Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous... Bonjour. Un de l'euro à décider d'être parmi vous. Pas mais que le début... Encore et encore... En fait, ça me fait une putain de race sur la tête, ce truc de merde. Voilà. Yo les saillants de l'espace, bienvenue sur G-Connection ! Et on se retrouve pour une box, une grosse box, parce qu'elle est lourde. JDG, donc merci JDG. Ouais. Sachez que vous pouvez avoir votre box également JDG. Laquelle ? Bah celle que vous voulez, avec ce code de réduction, ça c'est bonne idée. Sur leur site internet directement. On va découvrir la veuglette, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est quel mois ? On est en octobre. Pourquoi est-ce marqué août ? Et c'est une box où c'est marqué août, donc on sait pas pourquoi. On va tout vous dire. La semaine dernière, c'était début octobre, et t'as envoyé un mail parce qu'effectivement, on n'avait pas eu de box en septembre. Oui, oui. Alors que d'habitude, on est, vous savez, chaque mois, il y a une box normalement qui arrive et on vous fait une vidéo. Septembre, pas de box. Août, je crois qu'on avait eu la box du mois d'avant. Je sais plus, faudra regarder la vidéo, dites-nous si vous vous en souvenez. On veut aussi savoir si c'est la poste qui fait son travail, toi, parce que des fois, eux, ils ont pu l'envoyer et on reçoit pas. Non, parce que j'ai reçu un mail disant votre box est en cours d'un chemin de JDG la semaine dernière. Et là, la box vient d'arriver. Effectivement, c'est bizarre, c'est marqué août. Alors, est-ce que c'est celle de septembre ou pas ? Enfin, ou celle d'octobre ? Mais c'était la boucle de gomme. En tout cas, elle est quand même assez bien lourde. Ça tombe, on va avoir que des télés, des claquettes et tout. On va arriver en univers. Allez, je te laisse piocher comme d'habitude. L'un pioche et essaye. Déjà, j'imagine que c'est l'eau livrée ou je ne sais pas. Il n'y a rien de trop. Alors là, j'ai un truc poussiéreux. Alors, fais voir, ça se met comme ça. Oh, ça dégomme. Tiens, comme ça. Voilà. Comment te faire deviner ça ? Alors, tu peux peut-être deviner l'oeuvre. C'est un personnage de jeu vidéo chez Nintendo hyper célèbre. J'ai failli ouvrir les yeux, mais ça m'énerve d'avoir du truc sur les doigts. C'est Mario ? Ouais, c'est Mario. Et comment te faire deviner ce que c'est ? Il y a des réalisations artistiques qui peuvent se faire avec des morceaux de choses. C'est compliqué. Dis comme ça, mais je ne peux pas dire autrement. Et quand tu les assembles, tu assembles tous ces petits morceaux et ça te... Le boudin noir, le saucisson. C'est le boudin noir. C'est du boudin noir, Mario. Non, j'ouvre les yeux. Franchement, ça va être trop compliqué quand on met une heure. C'est du pixel craft. D'accord. Effectivement, il y a plein de... Ça a traîné en usine, je le sens. C'est un pixel craft. C'est cool, ça. C'est cool. Donc, on peut avoir 8 modèles, apparemment. Peut-être qu'on a gagné ça. À moins qu'on peut en réaliser 8. Ah, on peut en réaliser 8. Parce qu'en fait, tu as des planches comme ça et tu dois les faire toi-même. Ça dégomme. Donc, ça inclut 720 pixels magnétiques pour créer ton propre personnage ou essayer tes propres réalisations. Voilà. Et donc, dans leurs propositions... Ecoute, pour tous les fans de Nintendo et des premiers Mario Bros, ça, c'est pas mal. C'est un truc de collection sympa que tu peux mettre en cadre en plus, tu vois. Tu peux l'encadrer une fois que tu as fait ton pixel machin. C'est vraiment sympa. C'est cool. Et ça explique le poids aussi du machin. Même pour Noël. Tu veux faire un cadeau ou quoi ? Un enfant. Je vais juste me laver les mains parce que... Vas-y. C'est parti pour le deuxième article. Du coup, je ferme les yeux. Je prends le premier qui vient. C'est un tissu. Un tissu. Effectivement, c'est un tissu dans du papier plastique. Donc, c'est du tissu dans du... Dans du pétrole. Je me t'ai dit, c'est peut-être un bonnet, tu vois. A voir si c'est du coton. Si c'est du coton, bah c'est pas du pétrole. Et si c'est du synthétique, c'est du pétrole. C'est important que tu vois, c'est... Petite touche culture. Ouais, ouais. Bah écoute, je ne sais absolument pas te dire ce que c'est. Parce que c'est un t-shirt noir avec des écritures blanches. Et il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Oh bah j'ouvre les yeux. Vas-y. Ah donc c'est un t-shirt. Je sais pas c'est quoi. Donc le suspense n'était pas à son comble. Maintenant il l'est. On va découvrir ce que c'est. Mike & Lucas & Dustin & Eleven. Ah, ça vous avez très certainement reconnu la série. Evidemment. Belle référence n'empêche. Sympa. J'aurais plus vu, tu vois, le Demon Gorgon, je sais pas quoi sur le côté, mais... Et oui, l'envers. Bah oui, parce qu'il y a l'envers. Ça, ça aurait été intelligent. Tu vois, tu retournes et tu vois des envers. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Mais c'est vrai que ça manque d'illustration. Bah il est sobre au moins, tu vois. Mais l'avantage de ce genre de t-shirt, c'est que ça fait parler et marcher la culture des gens. Il y a des gens, ils vont voir ça. Ils vont se dire, ouais, Mike, Lucas, Dustin, c'est qui ? C'est tes enfants et tout. Non, non, c'est pas mes enfants. Non, non, non. Non, c'est juste que si t'avais regardé Stranger Things, tu saurais. Tu saurais pourquoi j'ai mis ce t-shirt. Tu sais pas. Mais apparemment, on n'a pas les mêmes valeurs, donc va boire ton verray. Ça, c'est ce que tu peux sortir en soirée. D'accord. Allez, hop. Allez, à toi. Segui. Le gars, il fait motus. C'est qui va sortir un peu noir. Et ça dégomme, gomme, gomme, gomme. Ça dégomme. Alors, j'ai l'impression... C'est stérilé. Non, c'est pas un stérilé, non. Non, j'ai cru. Après, tu peux t'en servir comme tel. Merde. T'as un téléspectateur. Téléspectateur, téléspectatrice plutôt. C'est une autre œuvre qui fait énormément de fans dans le monde de Nintendo. Nintendo encore. Ça n'est pas en rouge. Ça part plutôt sur le verre. Euh, Zelda. Exactement. C'est un stérilé Zelda. Mais carrément que c'est un stérilé Zelda. Voilà. Virule. Pen and Pen Topper. Alors, pourquoi Pen Topper ? Topper, c'est quoi ? Moi, je connais Toppo. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez Topper. J'ai même pas envie de l'ouvrir. Ah, pourtant, c'est ouvert facile, donc je risque pas de l'abîmer normalement, mais j'ai tellement pas envie de l'ouvrir. On est sur du Nintendo, là. On est sur du Dommage. À part Stranger Things. Sauf si c'est du rétro, je sais pas. Ça se casse pas comme ça. T'accèdes pas au stérilé ? Non, c'est quelque chose. Voilà. On va ouvrir le stérilé et savoir enfin le Topper, qu'est-ce que c'est exactement. On va avoir un bac pro stérilé pour ouvrir ce truc. Gynéco, en fait. Pro gynéco. En fait, il faut être gynécologue pour ouvrir les tout Zelda. Casse les couilles. Ah, voilà. C'est parce qu'en fait, il y a deux faces. C'est un truc comme ça, donc ça bloque dans le papier et carton. C'est juste un stylo, en fait. Tu fais ça et tu... Connaissais le principe d'un stylo, j'imagine. Tu caches ta pointe en tournant. Soit tu sortes la pointe, soit tu caches ta pointe. Mais Topper, ouais, je comprends pas Topper. Mais en tout cas, sympa comme stylo Zelda pour un collectionneur. 2017 Nintendo, c'est copyrighté. Donc, c'est un officiel. Juste de la place dans la trousse. Ouais. C'est embout de stylo, apparemment, Topper. Petite information pour tous ceux qui voudraient savoir parler anglais. C'est culturel. On va le re-ranger et heureusement, il se referme facilement. Bah, t'as rien vu. Voilà. T'as vu ? T'as pas vu. Donc, peut-être à offrir à quelqu'un qui est fan de Zelda. Ouais, ça va. On en a des gens fans de Zelda dans notre tour. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, la suite. Attends, j'ai l'impression que le trouille est là, donc ça doit être comme ça. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette mien ? Ah bah, on reste dans Nintendo. C'est une box spéciale Nintendo, j'ai l'impression, à part le t-shirt. C'est quel... Donne-moi un indice pour le... Euh, c'est quelque chose qui peut servir au quotidien. Mais vu la gueule que ça, ça servira pas au quotidien. C'est l'information que je peux donner. Un porte-clé. Exactement. Porte-clé de... Licence Nintendo. Euh, Mario. Mario. Mario Bros, pour le précis. Super Mario Bros. I'm a Mario. Et je suppose qu'il fait aussi décapsuleur. Pottle opener. Voilà. Screwdriver. Montre un peu à la caméra. Et K-ring. Multi-tool. Donc, multi-usage, on va dire. Il fait même... Tu peux t'en servir comme un mini tournevis pour des petites vis. Bah, ça me fait penser d'ailleurs à un Batman qu'on avait eu une fois dans une box et... Tu peux tourner aussi les vis. Un principe du tournevis. Ouais, c'est bon. Hop. Ouais, sympa. Sympa. Ça prend de la place dans la poche. Ouais, c'est ça le truc. Un tout petit peu plus petit, je l'aurais bien utilisé parce que ça reste pratique. Mais là, c'est vrai que c'est un peu grand. Bon, on va dire c'est un porte-clés maison. D'ailleurs, c'est le porte-clés que t'as chez toi. Pour ouvrir de l'intérieur. Porte de chez toi. Donc... Ça n'a pas d'intérêt. Pour les collectionneurs, quoi, en fait. Ou au pire, tu le mets dans ta boîte avec... Dans ton tiroir où il y a les ustensiles de cuisine. Genre les stérilés, tout ça. Genre les... Tout ça. Une suite. Il y a encore un truc ? Plus rien, wesh. La boxe est vide. Je croyais que c'était le fond de la boxe, mais c'était un bouquin. Et il est épais. Je connais pas. En milieu humide. Je t'invite à ouvrir les oeufs. Si tu connais, peut-être. Moi, je connais pas. Maglus. Ouais, c'est connu, mais je connais pas plus que ça, en fait. Donc, c'est un comics. Une BD plutôt, j'imagine. Ouais. En tout cas, bien gros, en plus. C'est pas le petit comics. Casterman. Ouais, c'est une BD. Sympa. Sympa d'avoir mis une BD comme ça. C'est rare d'avoir des BD full. Généralement, on a des exemplaires ou des trucs comme ça. Ou des bribes pour nous donner envie d'acheter la BD finale. Ouais. On a carrément la bonne qualité et le prix s'écrit 16€ quand même. Donc, c'est une BD qui est en librairie spécialisée, j'imagine, à ce prix-là. C'est édité par Casterman, Magnus. N'empêche, c'est une box qui a de la valeur. Parce qu'entre ça, le t-shirt, les trucs Mario, le stylo, machin, des trucs officiels Nintendo. On n'est pas déconnant en termes de valeur de box. On n'est pas dégueulasse, c'est ce qu'on peut dire. Quelle note on met à cette box ? Eh ben, j'écoute, j'ai envie de mettre une petite note de... On a eu combien d'items ? On va récapituler. Alors, il y a eu ça. La BD. On a eu le Sterilet Zelda. Ça, ça peut être pratique. On a eu l'outil plus, le multi-tout de collectionneur. Parce que c'est pas trop un truc que tu peux... Tu le laisses dans ton truc de... Et le t-shirt Stranger Things qui est là-bas. Ce qui ne fait pas beaucoup d'objets. Mais il n'y a jamais beaucoup d'objets dans les boxes en JDG parce qu'elles ont une valeur de combien ? Rappelle-moi. 25. 25-30. La valeur des objets, c'est entre 40 et 50. Et la box, on la paye 20-30. 20-30. Et le bouquin fait déjà la moitié. Donc... En termes de valeur, on est dedans. En termes de valeur, on est dedans. En termes d'objets... En termes d'objets, c'est sympa. En fait, quand tu regardes ensemble, tu te dis ouais, c'est sympa en fait. C'est sympa. Maintenant, quand tu décortiques item par item... En tant que geek, on ne va pas prendre nous nos cas spécifiques comme... Mais si vous deviez l'acheter, voilà. Est-ce que tu vas acheter ta box geek ? Parce que c'est JDG Box. C'est donc le journal du geek qui fait ça. Est-ce que t'es content d'avoir cet objet ? Moi, honnêtement, le petit pen Zelda, il fait son effet. Et le t-shirt aussi. Le t-shirt, je peux le mettre, tu vois. Ça, franchement... Donc 5. Déjà, parce que c'est la moitié de la box. Ça, franchement, c'est sympa. C'est rigolo, c'est... Ça va. Ça, c'est juste que tu peux le mettre que chez toi. Maintenant, j'aime bien le Mario comme ça, un petit peu rétro-métal. Donc à la limite, tu mets tes clés chez toi. Ouais. Je vais lui mettre 7,5. Voilà. Je vais pas en mettre moins. Ça serait méchant de mettre moins par rapport à la valeur. L'originalité, c'est des produits Nintendo. Ça reste toujours cher dans le commerce des produits Nintendo. Même si des fois, c'est un peu surfait. On connaît tous la valeur. 7,5, c'est bien. J'allais mettre 6,5. Je mets 7. Spécialement pour ça, en fait. Ce petit peine de collectionneur. Parce que je peine... Stylo, on va dire. Stylo, c'est un stylo. Sinon, tu aurais fait de la peine. Mais il est vraiment cool. Je pense que tout fan de Zelda, il doit kiffer ça. Et même moi, je le kiffe. Tu vois, je suis pas le fan hardcore de Zelda. Donc c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Bonne petite note. Une moyenne de 14,5. C'est une box sympa. Et si vous préférez d'autres articles dans les box JDG, n'hésitez pas. Avec ce code de réduction, allez voir les autres box qui sont disponibles sur leur site internet. Nous, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur G-Connection. Suivez bien parce qu'il y a plein de trucs. Matane !